La loi punit désormais toute personne qui urine sur la voie publique. Cette décision provient d'un projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. A Abidjan, la capitale économique, les avis sont partagés sur cette décision des autorités du pays. Ils ont très bien fait, très très bien fait, parce que uriner dans la rue, ce n'est pas bien pour la population. Ce n'est pas bien pour la population, parce que l'odeur déjà, ça peut causer des maladies. Moi, j'habite à Beauvau comme ça, si je veux pousser, où je veux pousser ? Tu vois ? Donc si je peux s'encher aussi pour mettre une douche, des repas, là si tu arrives, tu pousses directement là-bas, là c'est important. Direction la commune du Plateau pour rencontrer Diamandé Drissa. Le directeur de cabinet du ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité nous reçoit exclusivement dans son bureau. Il confirme le projet de loi. Elle est punie d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque urine ou défèque sur la voie publique, dans les cas nouveaux, place et plage publique. Le directeur profite de l'occasion pour inviter les Ivoiriens au civisme, au respect du code d'hygiène. Nous avons des enfants que nous éduquons. Nous devons avoir un comportement, les adultes doivent avoir un comportement exemplaire eux-mêmes. Il s'agit de contraindre chacun et chacune de nous à un comportement exemplaire. A noter que ce projet de loi sur l'interdiction d'uriner sur la voie publique passera d'abord en plénière, ensuite au Sénat. Après la validation par ces deux chambres, il faudra attendre 12 mois pour l'exécution du dit projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada